Premièrement, il faut changer le mode de calcul du SMIC. Il s'appelle faussement salaire minimum de croissance. Il faut donc que chaque fois que la croissance est de 2, eh bien le SMIC augmente au moins de la moitié, en dehors de l'indexation sur les prix qui normalement est prévu et qui n'a pas été réactualisé. Deux, il y a actuellement des branches professionnelles où on a des minima salariaux qui sont en dessous du SMIC. Il faut absolument que ces entreprises-là soient pénalisées financièrement, toujours suspension des exonérations de cotisations sociales, pour les mettre là devant leurs obligations. Troisièmement, il y a les travailleurs pauvres, en définitive, le temps partiel subi. Et là, il faut avoir des mesures beaucoup plus contraignantes pour que des entreprises de la distribution, mais pas seulement de la distribution, ne recourent pas à ces formules. Enfin, il y a la question du dividende social, qui s'appelle en définitive l'intéressement, cher Arnaud. C'est l'intéressement. Et il faudra sûrement prendre une loi qui fera qu'il y ait un lien pour la part du profit entre ce qui est distribué aux actionnaires et ce qui est distribué aux salariés. Merci.